Cette cohésion nous est également nécessaire pour continuer à défendre les droits des personnes et de leurs familles dans un contexte politique de crise, de rigueur et souvent de recul. Accessibilité, ressources, compensation et d'un domicile sont notamment au cœur de nos préoccupations. Je ne m'étendrai pas plus parce que je présenterai un état des lieux au moment du rapport moral et à moins de cinq motions vous seront soumises cet après-midi. Toutefois, permettez-moi de vous faire part de mon sentiment face à un discours ambiant depuis quelques mois. Sentiment au démeurant que je crois que beaucoup d'entre vous partagent. Ce sont des consternations, c'est de l'agacement. Quand j'entends dire que la PF n'est pas raisonnable, pour moi ce qui est extrémiste et intégriste, c'est cette obstination que mettent les pouvoirs publics et les lobbies à continuer à considérer les personnes en situation de handicap comme d'éternels citoyens de seconde zone. Mais j'entends aussi parmi nous l'inquiétude, le manque de moyens, la fatigue, parfois le décroichement. Alors j'ai envie d'en appeler à notre histoire. Elle a connu des tensions, des difficultés, notamment financières. Elle a connu le désengagement des pouvoirs publics au premier rang de l'État. Elle a connu des crises sociales, politiques, économiques. Elle a même connu une guerre mondiale. Et elle est toujours là. Et c'est nous aujourd'hui qui l'incarnons, qui la faisons agir, vivre, grandir encore. Je reprendrai tout simplement les mots de l'édito de Fairface, notre magazine, de ce mois-ci qui est justement consacré à notre histoire. La PF, c'est 80 ans d'audace et d'esprit d'avant-garde. Cette audace, cet esprit d'avant-garde, c'est notre héritage. La combativité aussi. Je terminerai en disant que, parce que quatre jeunes gens en 1933, dont l'un d'entre eux a s'entreté à la tribune, ont osé penser différemment à la place des personnes en situation de handicap, et ceux à l'encontre des idées de la société d'hier, je dirais, voire d'aujourd'hui, parce qu'ils ont agi en conséquence et fait bouger les lignes, nous nous devons, nous aussi aujourd'hui, de risquer l'impossible. Je vous remercie. Alors là, vraiment très content de cette Assemblée Générale, qui était vraiment très bien menée de main de maître, avec une très belle organisation, vraiment, parce que tout était prévu. Et puis surtout, avec un nouveau président qui a su aussi inculquer peut-être une nouvelle façon de voir les choses et de pouvoir être, comment dirais-je, de mener une équipe, de redonner confiance un peu à tout le monde, et aussi au conseil d'administration qui est derrière lui. Je pense que cette journée va rester, parce que je crois que les gens qui sont présents aujourd'hui ont senti qu'il y avait une nouvelle âme, une nouvelle impulsion aussi, qui est en train de donner.